Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très contente de filmer, que je crois n'avoir jamais filmé par le passé mais c'est une erreur, c'est un rôle de chez Ikea Alors moi j'adore aller chez Ikea comme beaucoup de personnes et comme beaucoup de personnes j'y vais pour des torchons, je repars avec un buffet mais franchement là sur cette virée là je m'en suis pas trop mal sortie, je suis quand même arrivée avec une liste bien précise, j'ai acheté d'autres trucs mais j'ai trouvé quasiment tout ce que je voulais et j'ai pas non plus fait des folies, j'ai quand même assez respecté ce que j'étais partie pour acheter Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pas trouvé, c'est un chausse-pied, vous savez des très grands chausse-pieds qui font quasiment je sais pas, ils font une cinquantaine de centimètres de longueur pour aider Inès à mettre quelques chaussures un peu compliquées à enfiler, c'est plus facile d'avoir la longueur du manche et rupture complète dans le magasin, donc il n'y a pas d'urgence j'y retournerai mais voilà le seul article que j'ai pas trouvé je vais commencer, je vais faire un peu dans le désordre mais je vais faire d'abord tout ce qui est dans le magasin intramuros et je vais finir par l'épicerie parce que moi j'adore acheter des trucs à manger chez Ikea je pense que chaque magasin a vraiment pour objectif de fournir la meilleure expérience client et alors moi Ikea et Monoprix par exemple sont des magasins qui remplissent complètement le cahier des charges j'adore y aller alors que c'est pas vraiment tout près de chez moi donc moi je vais au Ikea de Vernier qui est donc une ville juste à côté de Genève en Suisse donc j'essaierai de vous donner quelques prix, je me souviens pas du détail mais je vous donnerai la facture globale qui sera en France-Suisse mais voilà j'essaierai de vous convertir ça donc j'ai quand même une heure de route quasiment pour y aller donc c'est quand même assez long mais une fois que je suis dedans je sais pas j'adore tout est parfaitement rangé, les salariés sont d'une gentillesse que ce soit à Genève ou dans n'importe quel autre Ikea quand j'habitais à Lyon, les salariés du Ikea de Lyon étaient adorables aussi voilà je ne sais pas comment expliquer mais en termes de satisfaction client et d'expérience client je trouve que c'est toujours très réussi, je sais pas c'est propre, c'est bien rangé, il y a un circuit c'est bien éclairé, les prix sont bien affichés, je... voilà je sais pas qui j'essaye de convaincre en racontant tout ça mais voilà pour vous expliquer un peu pourquoi j'adore autant ce magasin alors la première chose, vraiment la chose pour laquelle j'y allais c'est ceci alors si vous êtes sur TikTok vous avez peut-être vu passer cette boîte je vous mettrai les références parce que donc les noms en suédois moi je vais assassiner la langue donc je vous mettrai les références en dessous cette boîte elle est donc fabriquée en Italie et elle est dans des matériaux éco-conçus, recyclés je sais plus exactement mais il y a une petite... est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? il y a un axe un peu éco-responsable autour de cette boîte alors ça ressemble à... je vais garder fermé jusqu'à ce que je fasse cette vidéo ça fait trois jours que je suis allée chez Kia ça ressemble à n'importe quelle boîte et en fait c'est une boîte qui vous sert à ranger moi mon maquillage en l'occurrence mais vous en faites un peu ce que vous voulez vous avez un petit plateau avec des petits compartiments vous avez un autre plateau avec des compartiments et puis vous avez le fond de la boîte qui également est compartimenté vous avez les rainures sous le petit rond qui se calent bien ça ça se calent bien là aussi pour vraiment vous faire une sorte de trousse à maquillage une version boîte et vous avez le miroir qui est sur une base un peu en liège que vous venez juste mettre là et qui vous fait un miroir en fait pour vous préparer le matin tranquillement voilà j'ai vu cette boîte partout sur TikTok elle est incroyable et moi j'ai l'habitude de mettre mon maquillage dans une trousse alors ça ne me pose pas de soucis mais en fait je me maquille dans la cuisine le matin pendant qu'Innes prend son petit déjeuner parce que je veux pas qu'elle soit toute seule donc je balade toute ma trousse le matin avec mon miroir etc donc là je pourrais tout mettre dans cette boîte et je suis vraiment ravie de mon achat voilà c'était vraiment un peu c'était pas la raison de mon déplacement chez Ikea mais c'était l'une des raisons ensuite je vous fais tout en vrac j'ai pris, j'espère que cette vidéo intéresse du monde peut-être que je suis la seule à avoir une passion pour ce magasin mais écoutez voilà j'espère que vous passez un bon moment j'ai pris des sacs conservation, congélation en plastique alors on n'est pas des grands consommateurs de ce type de choses ça fait des années que j'en ai pas acheté donc vraiment la dernière boîte m'a duré une éternité mais il faut quand même avouer que de temps en temps pour congeler des petites choses ou pour transporter des trucs bien particuliers c'est pratique donc j'en fais pas une consommation complètement outrancière mais il faut avouer que c'est pratique et le dernier modèle que j'avais pris les sachets étaient un peu petits donc là je suis partie sur le duo avec des sacs de 2,5 litres et des sacs de 1,2 litres pareil si vous voyagez en avion vous pouvez vous servir de la pas de solaire parce qu'ils sont trop gros mais de la plus petite taille pour mettre vos petits essentiels dans le bagage cabine quand vous voyagez voilà ça c'était un peu l'achat facile ensuite alors je suis une grande consommatrice de petits chiffons microfibres comme ça j'avais acheté un lot de 10 je crois quand on était encore étudiants donc ça doit faire 13 ans, 14 ans qu'on se les traîne et j'ai vraiment des chiffons qui sont déchirés alors au début j'avais un peu des trous donc je me dis bon c'est pas grave tu plies différemment puis tu frottes et là ils sont tellement troués que vraiment il y a presque plus de trous que de tissus ça devient un peu problématique donc j'ai racheté des microfibres chez Ikea je n'étais pas du tout partie pour en acheter je ne savais même pas qu'ils en avaient et je dois avouer avoir à l'usage mais que la qualité est quand même nettement au dessus du lot de chiffons que j'avais voilà en plus d'avoir des couleurs quand même assez appréciables elles font donc 28 sur 28 il y en a 3 et ça passe en machine à 40 degrés moi je m'en sers pour faire briller les faillances et les robinetteries après le ménage pour nettoyer la table au quotidien dans la cuisine je m'en sers pour vraiment absolument tout et donc la durée de vie est énorme puisque ceux dont je vous parle j'ai dû les acheter en 2007 ou en 2008 donc vraiment il n'y a pas de soucis de ce côté là il venait pas de chez Ikea mais bon la qualité était quand même un peu similaire ensuite j'ai racheté une fausse plante alors pas de panique elle est fausse je la secoue dans tous les sens mais elle est en plastique c'est pour remplacer une plante que j'ai dans la salle de bain qui est une sorte de faux lierre que je ne peux plus me voir vraiment je pense que je l'ai trop vu ce truc donc je suis partie sur cette plante je ne sais pas si j'ai peut-être un peu du coupé les pointes parce que je ne me rends pas compte si sur le meuble ça sera peut-être un tout petit peu trop long je vais voir c'est ce que j'avais fait pour le lierre à quoi ça ressemble j'en sais rien on dirait l'eucalyptus bon si on regarde de près c'est écrit dessus que c'est du faux mais je m'en fiche un peu mais c'était juste pour changer un petit peu de ce que j'avais et pourquoi je ne suis pas partie sur une plante sur une vraie plante dans notre salle de bain il n'y a pas une énorme luminosité et j'ai peur qu'une vraie plante meure donc c'est le seul endroit de l'appartement où j'ai décidé de ne pas mettre de vraie plante ah il y en a une aussi dans le couloir mais vraiment le couloir c'est un peu un espace born dans la maison il n'y a pas du tout de fenêtre qui revient dessus donc je pense qu'une vraie plante aurait du mal à survivre donc voilà une petite plante artificielle fait bien l'affaire ensuite j'ai repris des gobelets de toutes les couleurs pour Inès elle boit là dedans le matin, le midi quand on se fait un petit apéro ou autre alors elle a bientôt 5 ans donc elle pourrait tout à fait boire dans un verre en verre un verre, oui un vrai verre quoi mais on a des verres assez fragiles et c'est pas que j'ai peur qu'elle les casse mais j'aurais peur qu'elle se blesse avec bref les petits gobelets comme ça ça les va bien puis elle choisit sa couleur, elle est toute contente moi j'ai eu ça pendant des années quand j'étais petite aussi ça me convenait bien d'ailleurs je crois que mes parents les achetaient chez Ikea donc là il y en a 5, 1, 2, 3, 4 non il y en a 6 dans des couleurs pastels en plus donc assez mignons elle en avait déjà 2 ou 3 de chez Sostrengred mais voilà quand on les passe au lave-vaisselle il n'y en a pas toujours un qui est disponible donc comme ça ça refait un petit stock ensuite j'ai acheté un pot alors je n'ai rien à mettre dedans pour le moment mais vu que mes piléas je vous en ai parlé dans ma vidéo favorite mes petites plantes là n'arrêtent pas de faire du bébé je pense qu'il faudra à un moment donné que je refasse une bouture donc j'ai juste racheté un petit pot en faïence rose pâle comme ça il y avait un choix incroyable mais j'ai bien aimé celui-ci et j'ai acheté ensuite ce panier je ne compte pas me balader avec c'est plus pour stocker des pommes de terre, des oignons ce genre de choses il y a une grande poignée bon là il est tout cloisonné avec son carton mais il y a une grande poignée en bois et puis la structure est en métal blanc ça existe aussi en métal bleu ciel et je me demande si ça n'existait pas en rose aussi je suis partie sur un truc assez neutre voilà bois et blanc moi c'est vraiment ce que je préfère c'est de belles factures belles finitions très contente de ce petit achat et la dernière chose que j'ai acheté c'est ce rangement que je n'ai pas encore déplié qui est un rangement qui ressemble un peu à un coffre une malle en tissu avec juste un peu de structure pour que ça tienne debout qu'il y a quand même un peu de structure autour ça c'est un rangement idéal à glisser sous un canapé sous un lit alors je vais un peu partager parce que ça reste quand même des nids à poussière à partir du moment où ça traîne sous un canapé il faut quand même faire l'effort de retirer le rangement pour passer l'aspirateur etc mais je compte m'en servir de façon un peu saisonnière pour stocker des affaires type piscine, plage, ski vous savez toutes ces choses qui restent rarement 365 jours par an dans une penderie nous on stocke ça dans notre garage et puis selon les saisons on remonte des choses ça me permettrait d'avoir un peu tout sous la main donc je vais voir ce que ça donne sinon ça finira en rangement à la cave si ça prend trop la poussière mais j'aurais de toute façon forcément quelque chose à mettre à l'intérieur la couleur je crois qu'il n'y avait que ça bon c'est pas fabuleux mais c'est voué à vivre sous un canapé ou un lit donc ça ne me pose pas de problème alors j'ai tout acheté en deux fois parce qu'en fait j'ai fait tout un trajet avec Inès dans le magasin j'ai trouvé plein de trucs on est allé à la caisse on est allé manger le restaurant Ikea mais quelle merveille vraiment moi je me régale à chaque fois vraiment je suis subjuguée par ce magasin et sur la route du retour pour repartir vers la sortie on est repassé devant 2-3 trucs et du coup j'ai payé en deux fois mais en gros tout ça m'a coûté environ 100 francs suisse puis vu que je ne travaille plus en Suisse je ne me souviens plus trop du cours du franc suisse actuellement mais c'est un peu moins en euros donc on va dire 90-92 euros environ alors du coup quand on fait son shopping en Suisse on est dépendant du fameux cours du franc suisse c'est une devise comme une autre mais je crois que la TVA est plus intéressante en Suisse bref moi je n'ai pas de solution pour aller dans un Ikea en France le plus proche serait celui de Grenoble donc c'est 1h15, 1h30 pour y aller donc je me plie au prix qu'ils sont exercés dans ce magasin à Genève mais globalement la TVA est un peu plus intéressante mais il y a le cours du franc suisse je crois qu'on retombe à peu près sur ses pattes ou à peu de choses près donc voilà une centaine d'euros pour tout ce que je viens de vous présenter et ensuite je suis allée faire un tour à l'épicerie bien sûr vu que Quentin n'était pas là et que je voulais lui faire quand même enfin lui ramener quand même quelque chose c'est Inès qui a choisi on lui a ramené des bonbons acidulés voilà à la poire et aux fruits de la forêt voilà ce qui est écrit dessus ensuite les petits les petits roulets à la cannelle industriels parce que je crois qu'ils vendent aussi des frais mais ça c'est quand même incroyable donc c'est la marque non c'est le produit ça s'appelle Giflar et la marque c'est Pagaine j'espère que ça se prononce comme ça parce qu'il y a un accent sur le A j'avais dit que je ne risquais pas à prononcer des noms donc je ne sais pas pourquoi je fais ça j'ai pris deux paquets parce que ça c'est divin et que tout le monde adore ça à la maison et je n'ai pas pu résister à l'envie d'acheter les biscuits à l'avoine et au chocolat donc ça ça se vend en grande caissette alors après une fois qu'elle est ouverte les biscuits ne sèchent pas trop parce qu'en fait ils sont déjà assez c'est un peu bête à dire mais ils sont déjà assez secs de base mais ce sont des biscuits que tout le monde adore à la maison voilà 600 grammes de gâteau donc il y a de quoi faire mais ils sont très très bons et l'avoine c'est très rassasiant donc vraiment vous en mangez un ou deux au goûter et vous êtes complètement calé jusqu'au soir voilà ce sont des biscuits qu'on aime bien à la maison ah et j'allais oublier les je ne sais pas comment on appelle ça les sortes de galettes aux graines c'est voilà les suédois raffolent de ça moi je mange ça avec un peu d'avocat ou alors avec de la feta ou ce genre de choses ou avec une soupe ce sont des sortes de très gros crackers c'est très croustillant c'est vraiment très bon ça existe dans plusieurs versions mais nous on prend souvent celle-là donc voilà pour tous les achats à l'épicerie et puis pour tous les achats chez Ikea en général je ne sais pas du tout si la vidéo vous a plu ou vous a intéressé mais moi je me suis beaucoup amusée à la faire il n'est pas prévu que je retourne chez Ikea de sitôt j'ai une commande à faire peut-être pour un meuble pour mon bureau mais je pense que je commanderai en ligne pour ne pas avoir ces soucis de livraison avec la Suisse etc et j'espère quand même que ça vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada